Des Grecs, sans doute des païens sympathisants, demandaient à voir Jésus. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Il y a des gens qui sont loin de l'église, des gens qui ne sont pas cathos, qui ne sont pas protestants, qui ne sont pas juifs, et qui demandent à voir Jésus. Et nous on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on rame pour annoncer la bonne nouvelle ? C'est difficile l'annonce de la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ne sont pas des paroissiens, il y a des gens qui sont sympathisants, qui sont loin de l'église, et qui cherchent à voir Jésus. Il faut qu'on se mette ça dans nos petites têtes, parce que c'est très important. Et nous on se dit, c'est bizarre quand même, c'est bizarre cette affaire. Ça doit cacher quelque chose. Et lui, Philippe, il les prend en charge. Mais il les prend pas en charge tout seul, il les prend en charge avec l'église. Il va voir André, et tous deux vont voir Jésus. Parce que tout seul, c'est compliqué. Et c'est normal qu'on ait peur. Mais si on les prend en charge avec l'église, si on prend en charge nos frères en humanité, comme disait Jean-Paul II, alors on avance. Et c'est un chouette réflexe. Et c'est un réflexe qu'on doit tout de suite inscrire dans nos cœurs pour pouvoir s'en servir tous les jours de notre vie. Et pourtant, pourtant Jésus, lui, ne répond pas. Il ne répond pas comme on le penserait. En disant, bah oui, allez-y, faites-les venir tout de suite. Non, il répond ni oui, ni non. Mais par contre, il leur prépare une beaucoup plus belle réponse, une beaucoup plus grande réponse, en donnant sa vie. La semaine dernière, on était avec la CIE en récollection chez les Clarisses, et Mgr Véteux nous prêchait la retraite. Et il nous disait qu'il fallait absolument se mettre dans la tête que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. On aimerait bien que Dieu réponde à nos questions, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et il nous racontait l'histoire d'un monsieur qui avait dans le cœur le désir d'avoir un prêtre. Alors il avait fait une belle prière par écrit à Dieu pour avoir un fils prêtre. Et ses fils se sont éloignés de l'Église. Et c'est le petit-fils qui est devenu prêtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Alors quand on prie, c'est pas la peine de prier comme on prierait à ma zone en disant, pour demain matin, j'aimerais bien avoir ceci ou j'aimerais bien avoir cela. Même si la prière est louable, le temps de Dieu n'est pas la nôtre. Alors ne désespérons pas si on n'a pas la réponse tout de suite. Dieu ne répond pas quand on dit allô. Il parle à nos cœurs. Il y avait d'ailleurs une petite histoire à ce sujet. C'était quelqu'un qui priait Dieu et puis qui dit à Dieu, Dieu, il paraît que pour toi, une seconde, c'est mille ans. Et Dieu lui répond, ben oui, mon fils, pour moi, une seconde, c'est mille ans. Alors il paraît aussi que pour toi, un million d'euros, c'est un euro. Il dit, mais bien sûr, mon fils, pour moi, ça n'a aucune importance, un million d'euros. Ben justement, je voulais t'en parler parce que je suis un petit peu gêné en ce moment. Si tu pouvais m'aider, ça me rendrait bien service. Et Dieu répond, pas de problème, donne-moi une seconde. Oui, le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Et Jésus répond différemment. Et il répond, le fils de l'homme va être glorifié. Moi, ça m'a toujours un peu choqué, ce mot glorifié. Je trouve que pour nous, être humains, être glorifié, c'est un petit peu orgueilleux quand même. Mais dans la bouche de Dieu, c'est différent. Et les exégètes nous disent que glorifier, ça veut dire être révélé. Et on va bientôt lire la Passion. Et on se rend compte que le centurion, quand il voit Jésus élevé de terre, il dit, ah vraiment, celui-ci était le fils de Dieu. Le fait d'être élevé sur la croix, être glorifié sur la croix, a révélé dans le cœur du centurion cette phrase. La mort de Jésus est féconde dans le cœur des hommes. Et elle glorifie, elle révèle, même dans la bouche de ce centurion romain, la nature divine de Dieu. La mort peut être féconde. Et d'ailleurs, une petite fille disait à sa maman, Maman, quand on est mort, c'est pour la vie ? Mais elle avait tout compris. Quand on est mort, c'est pour la vie, mais avec un grand V, un grand V. Alors je me disais que tout cela devrait nous faire poser quelques questions. Est-ce que je suis capable d'accepter que ce scandale de la croix est fécond pour moi, est fécond pour le monde ? Le passage de Jésus par la mort est-il pour moi une source de vie ? Et non pas une source de tristesse ou une source de réflexion intérieure, non, une source de vie. Cette semaine, en préparant un mariage, on s'est mis bêtement à parler des différents sacrements. Alors on fait un peu la liste et puis on essaye de savoir qu'est-ce que ça veut dire un sacrement pascal, un passage. Et puis on se met d'accord sur le fait que le sacrement, c'est le passage de la vie, de la mort à la vie, à la résurrection. Et alors je dis, mais alors, puisque le sacrement de mariage, c'est un sacrement, quel est le rapport avec la mort et la résurrection du Christ ? Alors on se gratte un peu la tête, puis on se dit, mais oui, mais c'est vrai que c'est... Quel est le rapport ? Et bien si dans le couple, on ne meurt pas pour l'autre, pour revivre dans le couple, alors le couple part en cacahuètes. Il part en vrille et puis on vit côte à côte, c'est sympa, puis bon en malin, on va jusqu'au bout, mais on rayonne pas. Alors que si on arrive à mourir pour revivre dans le couple, à mourir pour l'autre, alors on donne des fruits et pas que les enfants. On donne des fruits parce qu'il y a des gens autour de nous qui vont dire, regardez comme ils s'aiment. Comment ils y arrivent, eux, à s'aimer ? Ils doivent avoir un exemple. Il y a des couples autour de nous qu'on a tous rencontrés et qui nous donnent envie d'aller plus loin, qui nous donnent envie de nous aimer gratos. Ce n'est pas toujours facile de mourir à son petit confort pour l'autre, de lui demander pardon, je te demande pardon, et pas je m'excuse, je m'excuse, ça ne sert à rien. Je te demande pardon, je t'ai blessé. Ce n'est pas toujours facile de faire mourir en nous notre orgueil en allant demander pardon à Dieu en nous confessant. Ce n'est pas facile par obéissance à l'amour de Dieu de prendre du temps pour lui donner du temps à la chapelle, pour prendre du temps et le donner aux autres. Aux autres et même pour ceux qu'on n'aime pas trop. Vous savez, le voisin qu'on évite parce qu'il sort justement en même temps que nous et puis il va encore me casser les pieds, il va encore me raconter sa vie. Alors on fait je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je monte dans ma voiture et hop, au boulot. Eh bien, donner du temps. Pourtant, quand on s'abandonne à l'autre, la vie rayonne. Quand on demande pardon à Dieu, même si d'avance on sait qu'on est pardonné, on se sent plus léger, plus heureux et la vie rayonne. Quand on donne son temps à la chapelle, notre âme rayonne. Quand on donne son temps aux autres, et d'ailleurs, Mère Thérésa, elle disait, tout ce qui n'est pas donné, c'est perdu. Quand on donne son temps aux autres, la vie rayonne. Celui qui garde sa vie pour lui, la perd. Celui qui s'en détache la garde pour la vie éternelle. Mon Dieu, d'où Jésus, tu sais combien c'est dur pour nous de te suivre. Tu étais bouleversé devant ce que te demandait ton Père, notre Père. alors tu sais nos peurs. Délivre-nous de l'avarice de nos agendas. Donne-nous de contempler ta croix et d'y puiser ta force quand tu nous regardes de là-haut et que tu vois nos faiblesses. Oui, je veux croire. Je crois que tu es mort pour la vie, pour nous donner la vie. Mets sur nos lèvres tes paroles de vie, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen.